Voilà ce qu'on reçoit sur la tête quand on manifeste pacifiquement. Donc ça c'est une bombe lacrymogène. La riposte des forces de l'ordre n'a pas traîné. Les gilets jeunes étaient contraints de rester sur le parking des allées de l'Ouble d'Avignon, coincés entre les berges du Rhône et les remparts. Les manifestants allaient tout de même au contact de l'impressionnant cordon de sécurité. En vain, ils devaient trouver un abri pour se protéger des lacrymogènes. Nous gazons pour rien, on n'a rien, on est pacifistes, eux nous gazons sans rien. La semaine dernière ça a été pareil, flashball est gazé à mort. Donc on a simplement à bien faire quoi. Sur Albol est vécu par tous, quelles que soient les générations. On est parqués comme des animaux, vous voyez ils nous baladent, c'est un coup à droite et un coup à gauche. Alors que maintenant ils ne nous associent qu'à des casseurs, des voyous, alors que pas du tout. On voulait juste venir manifester et vous avez vu comment ils nous traitent. Dommage, on ne peut même pas manifester, mais en plus on le fait, je veux dire, dans le calme on le fait. On ne le fait pas, je veux dire, dans la violence. C'est eux qui nous font la violence. On demandait quoi ? Faire un tour dans l'Avignon, une heure et c'était fini. Ne pouvant pas faire le tour de ville par la route, certains ont réussi à enlever un des gros blocs de pierre installés par les autorités pour bloquer les portes des remparts. Un petit nombre a poursuivi la manifestation en centre-ville alors que la majorité des Gilets jaunes quittaient les allées de Loulx pour rentrer chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...